allô mais attendez un peu un instant je vous je vous rappelle allô oui allô mais bonsoir bonsoir c'est comment vous allez bien demande si vous allez bien ça va vous avez combien d'enfants ok et vous avez dit que vous voulez encore fait l'enfant vous avez dit que vous voulez encore fait l'enfant parce que j'ai vu le message vous m'avez envoyé que vous voulez encore fait l'enfant le problème c'est que les trois que vous avez là vous les avez fait vous les avez fait dans le mariage ou bien au mariage ok vous êtes divorcés si vous étiez mariés légalement c'était le viand reste au bien vous étiez marié légalement justement parce que j'ai pas vu justement parce que j'ai pas vu d'actes de mariage sur vous en fait il faut dire que ce que je peux vous conseiller c'est que c'est mieux que le monsieur vous m'a vous épouser d'abord vous voyez un peu parce que je ne peux pas faire une prière je veux pas faire une prière pour que dieu vous donne l'enfant alors que vous n'êtes pas encore marié ouais ça va à l'encontre de la loi de dieu par contre si le monsieur vous épouse voilà on peut prier pour que le seigneur vous donne l'enfant noël et si le mariage est difficile on peut prier pour que le seigneur rendre le mariage est facile ça vous comprenez oui donc il faut pas chercher le raccourci c'est ça souvent qui va faire en sorte que votre vie même soit pour soi freiner en fait le plus important c'est d'aller dans la légalité spirituellement voyez un peu c'est à dire le monsieur il vous dote il vous épouse même si c'est pas un grand truc même s'il n'a pas les moyens pour faire un grand truc il fait juste un truc symbolique même si vous partez à la mairie à deux vous signez l'acte vous voyez vous n'avez pas besoin de faire une grande fête et tout ça pour qu'on sache que vous êtes mariés voilà ok je vois même là pour là c'est trop facile non dit lui que dit lui que c'est c'est pas bon que vous fassiez l'enfant avant le mariage voyez parce que si vous le faites après il ne sera plus trop motivé comme il est motivé maintenant c'est vous comprenez ce que je dis parce que maintenant là je vois il est motivé si vous faites l'enfant avant il sera plus trop motivé ouais un peu donc proposer lui dit lui que c'est très facile même demandez lui de voir l'aîné qu'il reste et après avoir vu l'aîné qui reste dès que tout est ok pata la mairie vous signez l'acte c'est pas c'est pas c'est pas grand chose vous signez l'acte vous n'êtes pas obligé de même avait 50 mille francs on peut se marier au cameroun je crois qu'au cameroun vous partage à la mairie à les frais qu'on doit payer la bâche le maire ou payer ça vous vous marier c'est tout on vous signe l'acte quand vous signe l'acte vous êtes mariés c'est tout après avoir causé avec la famille vous comprenez conseiller lui comme ça parce que je vois c'est quelqu'un qui est quand même sérieux mais ne tombez pas dans dans cette manière de vouloir d'abord à tout prix fait l'enfant croyant que c'est ça qui va garantir le mariage vous comprenez un peu voilà dont je conseille que vous fassiez comme je vous ai dit là vous ils voient le dernier membre de la famille qui reste vous finaliser les choses et après l'avoir fait vous partez simplement vous signez l'acte vous n'avez pas besoin de faire un grand truc juste une petite cérémonie parce que moi je ne peux pas prier que dieu vous donne l'enfant dans la fois dans quand vous n'êtes pas marié c'est pas c'est pas c'est pas normal ça c'est c'est aller à l'encontre du commandement de dieu vous voyez un peu par contre je peux prier pour que dieu accélère la chose le mariage pour qu'ils puissent vite vous épouser et après on prie pour que dieu vous donne l'enfant vous comprenez un peu donc c'est très simple et la meilleure façon comme je vous ai expliqué tout à l'heure aller voir monsieur le mais quand il finit de voir la famille a dit qu'il reste un dernier membre de la famille qui doit voir ils voient le dernier membre de la famille là après vous lui dites de vous amener à la mairie vous voyez même avec deux témoins de la famille un de son côté un de votre côté c'est simple ils signent juste le papier là devant dieu vous êtes mariés vous comprenez un peu après ça vous venez on va prier pour que le seigneur vous accorde la grâce d'enfanté vous comprenez un peu oui donc c'est ce que je peux vous conseiller là et c'est un conseil juste c'est un conseil juste vous comprenez donc c'est ça il ya une autre question ok d'accord je prie que le seigneur la restaure complètement au nom de jésus est là quoi justement c'est le palais qui lui a donné ça ok donc vous vous portez bien et essayer de faire comme je vous ai dit là tout ira mieux vous avez compris non donc vous passez une bonne soirée alors